... Bonjour monsieur, bienvenue au Pôle emploi. Nous avons bien examiné votre profil, donc compte tenu du nom important de refus de votre part, nous nous voyons dans l'obligation de vous imposer ce contrat qui vous garantira une parfaite stabilité si vous êtes à la hauteur. Donc vous êtes d'accord, hein ? Donc vous paraffez en bas de chaque page, date est signée à la dernière, vous commencez demain, une voiture viendra vous chercher, vous amènera au lieu qui se trouve à la dernière page. Bonjour mesdames et mesdames, bienvenue dans votre nouvelle émission Balance ton Looser, une nouvelle émission spécialement pour vous les femmes en partenariat avec Pôle emploi. Vous voulez du suspense, de l'aventure, du mystère ? Eh bien, nous avons innové. Je vais vous présenter les trois candidats. Léopold, 39 ans, divorcé trois fois. Dans son CV, on note que son arrière-grand-père était bouché à Montaigu sur Savre. Il déteste le quinoa et vit au crochet de la société. ... Hugues de la Patelière, dit le baron. 48 ans, est amateur de Grand Cru, champion de France de Bilboquet. Il habite toujours chez ses parents. ... Kevin, 43 ans, habite Monta-Struc-la-Conseillère. Il adore les sports extrêmes, surtout avec les femmes. Il participe chaque année au cross du collège Marie Curie avec son neveu et touche le RSA depuis 15 ans. Pour cette première journée, nos candidats vont subir une série d'épreuves éliminatoires. Seront-ils à la hauteur des épreuves et sauront-ils vous séduire ? À eux de jouer et à vous de voter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, super ! J'ai eu une super journée. Ça s'est vachement bien passé. Surtout par les épreuves physiques. Là, j'ai cartonné des pompes. Bon, au bras fer, à un moment, j'avais peur de l'exploser. Je me suis déconcentré. Je l'ai laissé gagner. Ce n'est pas grave. Les femmes, elles voient. Elles sentent qui c'est l'homme. Moi, je ne peux même pas imaginer qu'elles m'éliminent aujourd'hui. Bon, à pousser. Non, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il fout, Kevin ? On ne va pas y passer la journée. Ça va avec tout ce que j'ai à faire. Je m'entraînais, là. Je te levais de la faute. Qu'est-ce que tu crois, toi ? Tiens, tu vas en soulever une autre. Moi, je sais faire ça. Il n'y a pas de même. Ça me rappelle une fois, où j'avais été dans l'expédition, dans nos propriétés, dans les anti-françaises. On avait été en arrière-pédition. C'était très cotillant. Anti-françaises ? Il est anti-françaises, lui ? T'es con, toi, un tarot, là. Ben oui, anti-françaises. C'est les Françaises. C'est nos femmes, là. Arrête de parler, là. On t'arrête, là, avec la fourchette. Non, mais... Ça va ? Il fout rien, déjà. Bon, en fait, je ne comprends pas bien le principe de l'émission. En fait, je ne comprends même pas, d'ailleurs, pourquoi je suis là. Bon, après, Kevin, il est sympa. Il n'est pas dangereux. Il est un peu con avec sa casquette verte. Puis, alors, le baron, il ferait mieux de retourner dans son château médiéval du Moyen-Âge. Après, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je m'en sorte. C'est vraiment l'occasion pour moi de changer de vie, de recommencer par A0. Vraiment. J'adore la vie de château. Je suis une vie de château, moi-même. Sinon, ici, le cadre est assez agréable. Le service laisse un petit peu à désirer. Merci. Vous êtes mignonne. Vous êtes charmante. Merci. Galanterie et politesse, je crois, c'est ce qui me caractérise le mieux. Moi, toutes les nuits, il faut que je mange un yaourt. C'est mon coach qui me l'a dit. Alors, j'y vais. Mesdames, cette nuit, vous avez décidé d'éliminer Kevin. Aujourd'hui, c'est l'ultime face-à-face. Léopold ou le baron, qui sera l'élu de vos cœurs ? Je ne sais pas à quoi ça rime, toutes ces épreuves. Bon, il y a l'autre imbécile qui a été éliminé. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'heure de questions que je me soumette à ces basses besognes, ça serait remettre en cause presque les théories de l'évolution. Est-ce que je vous demande d'aller chasser le mammouth ? Certainement pas. Il faut savoir dire non. Et je crois, en plus, que ça plaît beaucoup à la jante féminine. Merde ! Putain, c'était pas bon. L'épreuve du carreau, vraiment, j'étais nul. Le 15e carreau, je me suis merdé. Je ne sais plus ce que je vais faire. Je ne sais pas si on m'a craqué. Il y a Kevin qui a disparu. Je me suis cassé la gueule au moment du carreau. Comme si j'avais ressenti une présence. Vraiment, il y a des choses bizarres dans ce château. C'est grave. Moi, le soir, j'aime bien prendre un petit encas avant de m'endormir. Ça m'aide. Léopold, vous êtes l'élu. Vous avez survécu à l'ensemble des épreuves avec brio. Votre récompense vous attend à l'intérieur du château dans une pièce dont voici la clie. Allez-y ! Vite ! Vite ! Vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada